Musique Salut tous les amis c'est Tittinit Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Computer Craft Alors oui je sais pas je suis pas trop bien calé entre les Let's Play et entre le Computer Craft Donc à mon avis il y a du spoil Donc voilà je vais essayer de pas trop spoiler comme d'habitude mais c'est très très compliqué Donc voilà bah écoutez désolé si je spoil un petit peu le Titi World Mais voilà Donc là vous voyez que je sors par exemple de l'épisode 6 de Titi World Donc comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que c'est tout nouveau et c'est d'ailleurs ce qu'on va apprendre dans l'épisode 3 du Computer Craft Alors aujourd'hui on va apprendre à afficher du texte des trucs sur un panneau Alors comment ça s'appelle ce panneau ? Ça s'appelle un monitor tout simplement c'est un écran Voilà c'est un écran Un écran que voilà vous prenez comme ça Et que vous pouvez faire aussi grand que vous voulez Voilà Tant que vous le mettez bien il n'y a pas de soucis Voilà vous voyez ça s'agrandit comme vous voulez C'est aussi grand que vous le souhaitez Donc voilà vous pouvez faire des écrans géants Il n'y a pas de soucis Regardez hop là Vous voyez ça fait un écran géant Il n'y a pas de soucis Donc voilà ce monitor vous le prenez comme vous voulez Et en plus c'est comme l'ordinateur Le computer plutôt ça ne coûte pas cher du tout On va vous montrer ça tout de suite Alors le monitor c'est très simple Monitor voilà Donc comme le computer vous avez deux modèles Vous avez le monitor simple et le monitor avancé Le monitor simple donc c'est de la stone Avec tout simplement un écran sous forme de vitre Voilà Donc c'est très très simple ça ne coûte pas cher comme d'habitude C'est ça qui est bien Alors d'ailleurs je voudrais vous faire un petit Voilà à côté une anecdote C'est qu'il y a un creeper qui a sauté encore une fois dans ma maison Alors à la stone tout le bois ça a sauté direct Mais le computer a résisté Donc voilà il est très très résistant le computer Alors comment ça marche pour afficher ce texte ? Et bien il suffit de vous référer à l'épisode 1 déjà Puisque dans l'épisode 1 on avait appris à afficher un texte De deux façons différentes Soit d'une façon de lettre par lettre Ou soit d'une façon directe Si vous n'avez pas vu le premier épisode Ça ne sert à rien de regarder le troisième Vous allez être paumé Sérieusement sans déconner allez voir le premier Même si je fais des rappels et tout ça Allez voir Alors ça je me suis fait plein de petits computers Et je vais tout démolir d'ailleurs Ce petit panel pour vous expliquer Parce que sinon ce sera plus simple pour vous Comment ça marche ? Vous avez trois écrans ici Alors déjà pour cet écran On va prendre cet écran là Le Titi World Comment ça marche ? Et bien ici j'ai mon ordinateur Titi World Dans lequel j'ai créé un programme qui s'appelle épisode Donc edit épisode Voilà Donc ça c'est un terme point clear Qui vous permet d'enlever tout l'écran C'est à dire effacer tout ce qu'il y a avant Dès que vous lancez le programme Un terme set cussard qui vous permet de mettre le titre Enfin tout ce que vous voulez mettre Afficher par exemple ici Titi World en haut à gauche Et le print Titi World pour afficher Titi World Donc ça ça va pas changer Je save Je excite Maintenant pour afficher sur l'écran C'est tout simple Il vous suffira de taper la fonction suivante Monitor Back Je vais vous expliquer pourquoi Back Et le nom de votre programme Alors pourquoi Back ? Et bien tout simplement parce que regardez J'ai un écran ici Et j'ai mon ordinateur, mon computer qui est ici Donc regardez Quand on est utilisateur Il faut toujours regarder en face de l'écran Comme si on était un utilisateur Où est le monitor pour nous ? Et bien le monitor est derrière l'écran Derrière le computer Excusez-moi Je ne sais rien dire Donc le monitor est derrière le computer Donc pour votre truc Vous allez taper monitor Donc monitor c'est la fonction pour mettre sur un écran Back C'est pour derrière Et le nom du programme Maintenant si j'avais un monitor Par exemple ici Voilà Il serait à left Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais monitor left Et le nom du programme Et normalement si tout se fait bien Ça doit s'afficher Voilà Titi World Donc vous avez appris maintenant A afficher sur un monitor C'est tout simple Il suffit de coller le computer à un monitor Et le monitor peut prendre la forme que vous voulez Maintenant je vais vous apprendre un petit truc Que je n'avais pas complété dans l'épisode 1 Et qui aurait dû s'afficher dans l'épisode 1 C'est vrai que j'aurais dû faire le monitor et tout Dans l'épisode 1 Mais on va l'apprendre tout de suite Voici le nom de l'épisode Ah oui On verra plus tard après pour la suite Voici le nom de l'épisode Donc ça c'est l'épisode 6 du Titi World Alors comment ça se fait qu'il est au milieu Et qu'il n'est pas en haut Parce que justement tu m'as dit Il n'y a pas longtemps Titi Nut J'ai mis une fonction SetCursorPosition 1.1 Pour que mon Titi World s'envoie en gauche Et bien oui Cette fonction vous la changez Et puis ça change de place C'est magique On édite épisode Et là vous voyez que j'ai mis Un terme SetCursor1.3 Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que mon titre 6 par exemple là Sera mis sur la première colonne A la troisième ligne La suivante Regardez Première colonne Comme ça Troisième ligne 1, 2, 3 C'est pas plus compliqué que ça Voilà Donc là vous avez compris Comment on fait pour mettre une position Afficher un texte sur un monitor Et comment je fais pour varier ? Alors je pourrais choisir différents programmes Mais ça prendrait trop longtemps Du coup j'ai mis carrément deux monitors Donc soit le Titi World Ou soit le Computer Craft Alors par exemple aujourd'hui c'est Computer Craft Donc je fais Monitor Back Episode Parce que j'ai créé un programme aussi sur mon Computer Craft Et là on voit Computer Craft Et aujourd'hui on est à l'épisode 3 du Computer Craft Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais Merde Surtout pas de 0 Ça veut rien dire 0 surtout Je remplace mon 6 Enfin 3 Je fais CTRL Save Surtout le CTRL Save est très important Vous vous souvenez-vous dans l'épisode 2 Je fais Excite Et je fais Monitor Comme on sait déjà derrière J'ai un petit trou tout d'un coup Back Episode J'ai appelé tous mes programmes épisode Pour que ce soit plus simple Pour que je ne m'y perde pas Donc là à chaque fois que maintenant dans mon Let's Play Je regarderai Ça m'affichera le nom de l'épisode Le numéro pardon de l'épisode Et le nom de l'épisode Et ici Qu'est-ce que c'est ce grand écran ? C'est un grand écran Qui permet de Mettre des notes Je ne sais pas si je le remplirai souvent Donc Voilà Par exemple ici vous voyez Montrer l'affichage du monitor Donc ça je l'avais fait pour cet épisode J'aurais pu le mettre dès le départ C'est pas grave Gros fail Monitor Back Épisode Comme ça vous connaîtrez bien la commande D'ici la fin de l'épisode J'avais mis Regardez Note du jour Montrer l'affichage du monitor Voilà Donc ça j'avoue que je ne le remplirai pas souvent Parce que c'est chiant Voilà Alors qu'est-ce que je voulais mettre sur cet écran du bas Pourquoi pas un chrono Qu'on verra dans les prochains épisodes Et pourquoi pas autre chose Je ne sais pas Un dessin Il y a toute la partie graphique Dans le computer craft Donc voilà On verra pas mal de choses Dans les prochains épisodes En tout cas Pour commencer aujourd'hui Vous avez appris quand même Comment afficher sur un monitor Ce qui est très très important Comment le connecter à un monitor Voilà Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une excellente journée Salut à tous les amis C'était Titinut Sous-titrage Société Radio-Canada